Ça commence par les propos. Les propos. Les gens disent ce qui leur passe par la tête sans mesurer les conséquences de leurs propos. Et je veux ici annoncer qu'à partir de maintenant, le ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté, qui a été créé à ce défait, mettra en place une cellule qui surveillera tous les propos de tous les responsables de ce pays. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Parce que, je vais le dire, ceux qui aiment la Guinée et aiment le professeur Alphaconde doivent l'aider à appliquer la loi à tous les citoyens guinéens avec la même rigueur. Que vous soyez militant du FPG, que vous soyez militant de l'UFR ou de l'UFTG, si vous violez la loi, vous devez en reprendre devant la justice. Mais il ne faut pas dire, moi je suis de tel camp, parce que la vérité, disons-le clairement. À l'UFTG, quand on viole la loi, on ne peut pas condamner parce que quand on commence la procédure, on dit, ah, ils sont contre les peuls. Au RPG, quand on viole la loi, quand la police arrive, on dit à la police, non, moi je suis du RPG, ça veut dire du bon côté. Non, le bon côté, ce n'est pas le RPG, c'est la loi et c'est la Guinée. Pour que ce soit clair, si on veut changer ce pays, si on veut changer ce pays, c'est ça la vérité. La loi, la loi que nous-mêmes nous avons décidé de voter et de l'appliquer. Cette loi n'a pas de parti politique, n'a pas d'ennemi. Parce que la vérité, laissez-moi vous dire, vous qui êtes assis là, si les politiques vous demandent de rompre vos liens de voisinage, ils vous trompent, parce que demain, il va falloir que vous fassiez avec ces voisins. S'il y a un problème demain, aujourd'hui, en Guinée, la plupart de ceux qui sont dans la salle ici ne savent pas où aller. L'élite de ce pays, qu'il soit de l'opposition à l'UFTG, à l'UFR, au RPG, l'élite de ce pays peut prendre l'avion et partir. Vous, vous ne partirez pas. Vous qui êtes là, vous n'irez nulle part. Et la vérité, s'il y a la violence en Guinée, c'est tous les Guinéens qui sont responsables de cette violence. On doit, on doit, on doit avoir honte dans ce pays, tout le temps de se taper dessus. Après ici, les mêmes propos que je vous tiens ici, j'irai le tenir à l'UFTG. Nous devons, nous devons avoir honte parce que le monde nous regarde. Et nous devons penser, non pas à nos intérêts, mais à la Guinée, la République de Guinée. Les leaders, les responsables politiques ou publics qui pensent qu'ils ont le droit de sacrifier l'avenir de la Guinée pour leur profit personnel, nous ne l'accepterons plus. Et nous allons, je le dis ici, nous établirons les listes de tous ceux qui appellent à la haine, à la haine, à la haine ethnique, à la violence, à la discrimination. De quelque bord qu'il soit, je vous le jure, nous tiendrons cette liste. Si demain il y a des problèmes en Guinée, ils en répondront devant la Cour pénale internationale. De quelque bord qu'il soit, de quelque bord qu'il soit, qui qu'il soit, la violence, la guerre, on l'a fait à deux, jamais à une partie. Ceux qui tiennent des propos. Parce qu'à Guinée, il y a une coutume relue. Il y a des propos publics et il y a des propos privés. Je vais vous dire une chose. Moi je peux dire quelque chose aujourd'hui. Tu pourras choquer certains. Mais moi je suis le messager du chef de l'État. Je ne suis pas dans ce gouvernement par mon propre fait. Si demain il décide de m'enlever, contrairement à la tradition nationale d'ailleurs, je vous assure que je ne serai pas sans nos voisins. J'irai ailleurs. Il faut faire un autre travail. Mais la vérité, la vérité, ceux qui veulent aider le président, qu'ils ne se baladent pas avec les bidons d'essence, pour allumer le feu, en rajouter, critiquer, désigner l'autre. Ce pays, la Guinée, est plus grand que nous tous. Nous tous ici réunis. La République de Guinée. Je vous invite à ceci. À la paix. Mais pour faire la paix, il faut être capable d'endosser. Si la paix était facile, on n'en appellerait pas la paix. C'est difficile. Vous pouvez entendre des choses qui ne vous plaisent pas. Mais vous avez deux solutions. Soit la violence, soit la responsabilité. Ce pays doit cesser de jouer avec le feu. La Guinée doit cesser de jouer avec le feu. Un jour, ça va nous échapper. Un jour, ça nous échappera. Alors, mes chers frères, chers citoyens guinéens, parce que je suis ministre de la citoyenneté. Que chacun d'entre vous cultive la paix, à commencer d'abord dans sa famille. Dans sa propre famille. Et puisque je suis, du fait du chef de l'État, ministre de l'unité de la nation guinéenne et de la citoyenneté, il n'y a pas de guinéens plus que d'autres. Il n'y a pas de guinéens moyens que d'autres. Nous devons tous, dans notre cœur, si nous voulons aussi construire la paix, avoir le souci de la justice. Et refuser l'injustice, quel que soit celui qui doit subir l'injustice. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, n'acceptez pas qu'on lui fasse de l'injustice. Alors, je vais vous inviter. Pour vous rappeler ceci, qu'il y a quelque chose qui est plus grand que tout le monde, que tous les partis, que tous les responsables administratifs, que tous les responsables politiques, il y a quelque chose qui est plus grand que tout le monde à Guinée, c'est la nation guinéenne. Alors, je voudrais vous inviter, avec l'autorisation des responsables ici présents, qu'on se lève tous pour chanter l'hymne de notre nation, celle pour qui nous devrons nous battre, non pas pour la haine, mais pour la justice et pour la liberté. Je vous remercie. Bien, bien.